Je suis basé au Centre de coopération pour la Méditerranée, qui est basé à Malaga, en Espagne. C'est un centre qui fait partie du réseau des centres régionaux de l'UICN. Il s'occupe essentiellement d'élaborer des activités en partenariat avec tous les pays méditerranéens et notamment avec les pays de l'Afrique du Nord. Les organisateurs m'ont demandé de parler sur le thème des milieux naturels, éléments évolutifs du paysage. J'ai choisi essentiellement de vous parler de quelques concepts et des initiatives qui ont été développées par l'UICN et par d'autres organisations internationales. Et qui ont donné de plus en plus d'importance à la notion du paysage, tout en développant des activités adéquates pour leur préservation. Tout au long de cette présentation, je vais aborder essentiellement la notion des catégories de gestion des aires protégées, la notion d'approche écosystémique, un peu les résultats de quelques évaluations menées dans le cadre de la directive Habitat. Je vais entamer par la suite des initiatives du Centre de coopération pour la Méditerranée de l'UICN, essentiellement les zones importantes pour les plantes et sur les réserves de la biosphère. Je vais également vous exposer les principales motions qui ont été adoptées lors du congrès de l'UICN qui s'est passé le mois dernier. Et je vais finir par vous rappeler le rôle de l'UICN un peu dans la Convention du patrimoine mondial. Donc pour les catégories de gestion des aires protégées, certainement vous avez entendu parler de ce concept. Il a été mis en place pour la première fois en 1978 par la Commission mondiale des aires protégées. La Commission mondiale des aires protégées, c'est parmi les six commissions de l'UICN qui ont la responsabilité scientifique pour l'élaboration des programmes et des activités de l'UICN. Ces catégories de gestion des aires protégées, elles permettent de spécifier les objectifs de gestion de l'aire protégée. Comme vous le savez, l'UICN a développé la définition des aires protégées tout au long de l'histoire. La dernière définition de l'aire protégée, elle date de 2008. « Une aire protégée, c'est un espace géographique clairement défini, reconnu, considéré et géré par tous moyens efficaces, juridiques ou autres, afin d'assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associées. » À partir du moment où on a un site qui répond à cette définition de l'aire protégée, on essaie, sur la base des objectifs de gestion de ce site, de lui assigner une catégorie. Et donc pourquoi je vous parle un peu des catégories de l'UICN, c'est pour vous dire qu'il y a eu une évolution de la catégorisation des aires protégées depuis des catégories qui sont de conservation pure et stricte, c'est-à-dire comme des réserves, des parcs ou des moments naturels, vers des catégories permettant une gestion de plus en plus concertée, de plus en plus participative avec les différents usagers, tels que les herbes de gestion des habitats, les paysages terrestres et marins et l'utilisation durable des écosystèmes terrestres. Dans ce tableau, par exemple, il y a tous les types de catégories de l'UICN, de la première catégorie, catégorie 1, vers la catégorie 6. Et on voit un peu que de la première catégorie, en allant vers la catégorie 6, la conservation, elle est de plus en plus, disons, moins prononcée vers plus en plus de gestion concertée de l'espace. Par exemple, les catégories 5 et 6, elles ont été conçues essentiellement pour des espaces comme les paysages. Et donc, c'est l'objectif de gestion, et là, c'est pour conserver un paysage terrestre ou marins, ou bien la catégorie 6, c'est carrément l'utilisation durable des écosystèmes terrestres. Donc, après les catégories, il y a ce qu'on appelle l'approche écosystémique, vous avez certainement entendu parler, c'est une stratégie de gestion intégrée des terres, de l'eau et des ressources biologiques, et qui favorise de manière adéquate la conservation et l'utilisation durable. Le principal cadre d'action de cette stratégie, c'est la convention sur la diversité biologique. Cette approche écosystémique, elle comprend 12 principes et 5 étapes principales. Les étapes, donc, pour la mise en place de cette approche écosystémique, qui favorise de plus en plus l'intégration de toutes les composantes de l'écosystème, et s'il y a un milieu habité où il y a des usagers, des agro-pastoraux, des agriculteurs, donc l'approche écosystémique, elle est la plus indiquée pour considérer tous ces types d'usages. Donc, les étapes, c'est d'identifier les parties prenantes, par exemple, définir l'étendue de l'écosystème, établir la structure de l'écosystème, prendre en considération les aspects économiques, établir une gestion adaptative dans l'espace et une gestion adaptative temporelle. Il y a des publications qui ont été publiées dernièrement par l'UCN en collaboration avec la commission de gestion des écosystèmes qui est une autre commission comme celle des aires protégées de l'UCN. Dans le cadre de la directive Habitat, vous savez certainement que la directive Habitat, c'est une directive qui permet de classer des habitats dans les pays européens afin que des stratégies et des plans de conservation et de gestion soient élaborés et elle permet de suivre un peu l'évolution de l'état de ces habitats. Une évaluation a été menée en 2011 essentiellement au niveau de plusieurs sites et cette évaluation a mis en exergue que les habitats qui dépendent sur des activités agricoles et pastorales. Ils ont leur état de conservation de moins en moins favorable pour préserver un peu les valeurs intrinsèques de l'écosystème. C'est-à-dire un peu que la pression qui est exercée sur ces habitats d'origine agricole et pastorale et on voit un peu dans le deuxième camembert que la zone en rouge est moins prononcée, c'est-à-dire que les écosystèmes qui ne sont pas dépendants à l'agriculture et aux actifs des pastorales se portent mieux. J'arrive là à vous partager un peu quelques initiatives de l'UCN qui ont été menées dernièrement et essentiellement par le centre de coopération pour la Méditerranée dont je suis basé. Cette initiative s'appelle les zones importantes pour les plantes et c'est une étude qui a été menée en 2011 en partenariat avec PlantLife et WWF. Cette étude a permis d'identifier 147 zones importantes pour les plantes au sud et à l'est de la Méditerranée. Elle a brassé pratiquement tous les pays qui sont présents dans cette zone. L'identification a été faite sur la base de critères écologiques, sociaux, sur la base de plusieurs critères sur lesquels il y a eu un accord entre les différents scientifiques. Ça a été la première phase, l'identification des sites. Là, on vient d'entamer la deuxième phase et la deuxième phase va se focaliser sur des sites qui ont été bien sûr identifiés au niveau de l'Algérie, du Maroc et du Liban où la pression qui a été exercée par les activités agro-pastorales est très très prononcée. Vous voyez un peu dans le diagramme d'en bas que les 10 principales menaces affectant les 147 zones importantes pour les plantes au niveau des pays étudiés, la principale menace, c'est l'intensification agricole et le surpâturage. Ça a été parmi les principales menaces de la préservation de ces zones importantes pour les plantes. La deuxième phase va se concentrer sur trois pays, sur les sites qui ont été identifiés pour l'élaboration de plans de gestion et de conservation en concertation avec les différents usagers de ces sites. Une deuxième initiative qui vient d'être lancée, ça concerne les réserves de la biosphère en Afrique du Nord. Les réserves de la biosphère, comme vous connaissez, c'est des espaces qui promouvent un développement durable sur les efforts combinés des communautés locales et le monde scientifique. Elle essaie de concilier la conservation de la diversité naturelle et culturelle et le développement social et économique. Donc, c'est des espaces qui favorisent de plus en plus l'intégration de la composante paysage et de tous les types d'usage de l'espace dans le cadre d'un plan global de conservation et de gestion. Et le Centre de coopération pour la Méditerranée, il a inscrit ce programme de renforcement des capacités des gestionnaires des réserves de la biosphère dans le cadre de son programme Afrique du Nord 2013-2016 et laissé à travers ce programme d'asseoir de plus en plus les valeurs du programme MAP au niveau des différents sites, donc au niveau des pays de l'Afrique du Nord. Je continue avec les initiatives de Lucienne et à la liste rouge des écosystèmes. C'est vrai que jusque-là, Lucienne s'est plus ou moins distinguée et a été connue à travers la liste rouge des espèces, qui est une liste rouge qui est publiée d'une manière périodique et qui donne un peu le degré de menace pour les espèces et également elle essaie d'établir les types de menaces qui encourent les différents types d'espèces. Là, on s'intéresse de plus en plus à la mise en place d'une liste rouge des écosystèmes. C'est un travail en état embryonnaire encore. On est en train d'établir la méthodologie pour la classification des écosystèmes et sera, incha'Allah, considérée comme un standard global pour l'évaluation du statut des écosystèmes. Cette liste rouge des écosystèmes, elle va identifier les écosystèmes à risque de subir des changements qui réduisent un peu leurs valeurs et caractéristiques intrinsèques. Comment ça va se faire ? Elles vont établir des critères d'évaluation des risques permettant d'attribuer des catégories de menaces de 1 à 3 sur les risques de disparition d'un écosystème et l'objectif ultime, c'est d'aider à prioriser les actions en mettant en exergue les risques encourus par des écosystèmes, recommandent les arrangements appropriés à entamer et contribuent à évaluer le coût économique de la perte des services écosystémiques ainsi que les bénéfices qui sont générés par les écosystèmes qui sont bien gérés. Vous avez ici le lien vers le site web qui a été récemment créé pour la liste rouge des écosystèmes. Vous avez certainement entendu parler du congrès mondial de l'UCN. Il s'est déroulé au mois de septembre dernier du 6 au 15 en Corée du Sud. C'est parmi les congrès qui rassemblent le plus de monde de conservationistes et d'environnementalistes au monde. Il y a eu 6 500 participants. C'est un congrès qui se déroule tous les 4 ans. Et parmi les activités de ce congrès, c'est de voter des motions qui sont proposées soit par l'UCN, le conseil de l'UCN lui-même, soit par les membres de l'UCN. Et parmi les motions qui ont été votées et adoptées, il y a deux motions qui concernent un peu le patrimoine mondial et le paysage. Et la motion 53, je cite, elle rappelle également aux États-partis et à la convention les lacunes de la liste du patrimoine mondial car il existe des biens naturels et mixtes et des paysages culturels ayant potentiellement une valeur universelle extraordinaire, mais absente de cette liste. Cela est ni que la protection de ces biens comblerait ses lacunes et que leur inscription sur les listes indicatives nationales puis sur la liste du patrimoine mondial reste une priorité. Et ainsi de suite, vous pouvez consulter le texte de cette motion. Donc une motion, une fois votée, elle aura le statut de résolution, donc elle s'appelle désormais résolution, et que l'UICN, elle est partante et elle est engagée de mettre en oeuvre un peu le contenu de cette motion. Une deuxième motion qui a été également votée, elle concerne les préservations des écosystèmes oasiens. Cette motion spécifiquement, elle a été proposée par les membres de l'Afrique du Nord de l'UICN. Elle exergue l'importance des écosystèmes oasiens partout dans le monde et invite les gouvernements nationaux à reconnaître que les systèmes oasiens et les populations qui y vivent subissent des transformations technologiques, socio-économiques et culturelles profondes, alors que ces agro-systèmes sont des cas concrets d'adaptation au changement climatique qui font vivre une population importante et intègrent une vie diversifiée profonde à l'échelle humaine depuis l'époque misolithique. Donc cette motion également, elle a été adoptée et que les gouvernements sont appelés à donner des suites favorables pour son application. Pour votre information également, dans le cadre de la préservation des écosystèmes oasiens et sous la commission de gestion des écosystèmes de l'UICN, il y a eu la création d'un nouveau groupe d'experts en Afrique du Nord pour la préservation des écosystèmes oasiens. Et franchement, c'est un bon cadre de travail et on attend beaucoup pour que ce réseau d'experts essaie de suivre et d'évaluer et de mettre des recommandations pour la préservation de ce type d'écosystèmes. Bien sûr, l'oasis, je parle des oasis parce qu'ils sont considérés comme des paysages culturels. Les deux derniers diapos. Donc juste un rappel, vous connaissez certainement ces aspects. C'est le rôle de l'UICN dans la convention de l'UNESCO sur le patrimoine mondial, donc sur la base du guide opérationnel. Le rôle spécifique de l'UICN inclut l'évaluation des propositions de nomination, le suivi de l'état de conservation, la révision des demandes d'assistance internationale et la fourniture d'informations et d'appuis pour les activités de renforcement des capacités. Et en relation avec les paysages culturels, donc la désignation des biens culturels dans la catégorie paysages culturels, l'évaluation sera conduite, bien sûr, par le commos, par les commos en consultation avec l'UICN, et pour les biens mixtes, l'évaluation sera conduite conjointement par les commos et l'UICN. C'est pour vous dire un peu la différence entre les deux catégories. Les paysages culturels sont désignés sur la base des critères culturels. Et bien que l'UICN prend le leadership dans ces évaluations, l'UICN joue un rôle important dans l'évaluation des paysages culturels ayant une valeur naturelle significative. Voilà pour plus d'informations. Je vous invite à consulter le site web www.ucn.org slash forteritage pour trouver toutes les informations sur la relation UICN et patrimoine mondial. Merci de votre attention.